L'ambiance est électrique. Dans la salle, les députés doivent se prononcer sur l'ouverture d'un procès pour corruption, allant contre le président Temer. La réponse est finalement négative. A 40 voix contre 25, les membres de la commission ont rejeté la proposition. Mais leur vote n'est pas contraignant. Dans les prochains jours, c'est l'ensemble des députés qui devront se prononcer sur l'avenir de celui qui a remplacé Dilma Rousseff, il y a moins d'un an. Pour que la procédure aboutisse, il faudra qu'au moins deux tiers de l'Assemblée vote pour son renvoi devant la justice. Il sera alors écarté du pouvoir pour six mois. Michel Temer est accusé d'avoir perçu un pot de vin de plus de 130 000 euros par une entreprise privée. Malgré une cote de popularité au plus bas aux alentours de 7%, des manifestations régulières rappelant à son départ, Michel Temer compte bien rester au pouvoir.